Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un acide gras qu'on appelle l'acide linolique. Alors pourquoi parler de cet acide gras ? Et bien tout simplement parce que j'ai entamé une alimentation cétogène depuis déjà quelques mois et en alimentation cétogène on remplace une bonne partie des glucides par des lipides. Et cet acide gras qui est un lipide est extrêmement présent dans notre alimentation aujourd'hui. Et c'est justement ça qui pose problème. Alors pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez peut-être vu que j'ai des petits capteurs. Alors j'en ai deux en fait. Ici j'ai le capteur de glycémie que j'avais déjà testé il y a quelques mois. Et puis de ce côté là, j'ai un nouveau capteur, un capteur de cétone. Donc dans un cas je vais mesurer la concentration de glucose et puis dans l'autre cas je vais mesurer la concentration de cétone ou plutôt d'un type de cétone, celui qui circule dans le sang, qui porte le joli nom de bêta hydroxybutyrate. Alors c'est quoi cet acide gras linoléique ? Et bien c'est un acide gras essentiel qui fait partie de la famille des oméga 6 dont on a besoin en toute petite quantité. Et tout est dans cette fin de phrase, en toute petite quantité. Idéalement il ne faudrait pas en apporter plus que quelques grammes par jour. Le problème c'est que la plupart des gens en consomment 5, 10 fois plus que cette quantité minimale dont on a besoin. Alors on pourrait se dire qu'en avoir plus, c'est mieux. Alors pour vous comprenez un petit peu, je vais vous faire une analogie. On va prendre l'exemple de l'eau. On a besoin en tant qu'humain d'à peu près 1 à 2 litres d'eau par jour. Alors bon, je ne tiens pas compte des cas extrêmes, des sportifs, des grosses chaleurs. C'est juste un exemple pour vous comprenez. Donc on a besoin d'à peu près 1 à 2 litres d'eau par jour. L'eau c'est vital. Sans eau, on meurt. On est d'accord. Est-ce que pour autant, consommer 5 à 10 litres d'eau par jour serait encore mieux que d'en consommer 1 ou 2 ? Ben non. On va perdre nos minéraux. Le risque à terme, c'est des problèmes de santé graves, voire la mort. Donc ce petit exemple est juste là pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'on a besoin d'un nutriment dans une certaine quantité que si on en prend 2 fois plus, 4 fois plus, 10 fois plus, ce sera beaucoup mieux pour nous. Pas du tout. Et même dans la plupart des cas, cet excès de nutriments devient toxique. Alors cet acide gras linoléique, il n'est pas nouveau. On en entend parler notamment depuis les années 60. Il est très présent dans les huiles végétales de graines. Alors l'huile qui en contient le plus, c'est probablement l'huile de cartam, qui contient 65 à 80% d'acide linoléique. On a l'huile de pépins de raisin qui en contient 65%. L'huile de noix qui en contient à peu près 55%. L'huile de tournesol, pareil. L'huile de maïs, pareil. L'huile de soja, à peu près pareil. On est autour des 55%. L'huile de germe de blé, on est à peu près à 50%. On a l'huile de sésame, 40%. L'huile d'arachide, autour de 30%. L'huile de colza, 20%. Et on va finir avec l'huile d'olive, 10%. Mais cet acide linoléique, on le trouve aussi dans les oléagineux. Dans les noix de grenoble, à peu près 36%. Dans les pignons de pin, 30%. La noix du Brésil, 25%. La noix de pécan, 22%. La pistache, 14%. Les graines de tournesol, presque 30%. Les graines de sésame, 22%. Les graines de courge, 20%. Donc c'est vraiment un acide gras qui est très présent dans notre consommation actuelle. Et puis on en trouve évidemment dans les margarines. Alors les margarines, elles sont faites le plus souvent avec des huiles riches en acides linoliques, comme l'huile de tournesol. Et ensuite on va hydrogéner ces huiles pour les rendre solides à température ambiante. C'est ce qui permet d'avoir quelque chose qui ressemble en termes de texture, enfin qui ressemble de très loin en termes de texture à du beurre. Mais le problème c'est que ce processus d'hydrogénation va entraîner la génération d'acides gras trans qui sont extrêmement toxiques pour nous. Alors c'est pas parce que je vous ai cité des aliments d'aujourd'hui qui sont riches en acides linoléiques qu'il est pour autant très présent dans la nature. Au contraire, il est extrêmement rare. Il faut avoir conscience que pour extraire cet acide linoléique, il faut faire des champs de céréales, de graines oléagineuses. Ensuite il faut des procédés industriels pour extraire cette huile. Donc dans la nature, si on se balade dans la nature et qu'on veut se gaver d'acides linoléiques, ça va être compliqué, ça va être très compliqué parce qu'il n'y en a quasiment pas. Alors petit rappel historique, ces huiles végétales issues de graines, elles ont à peu près 100 ans. Elles sont apparues au début du XXe siècle. Au départ elles étaient uniquement utilisées pour graisser, pour huiler les machines de l'ère industrielle. Et puis un beau jour, il y a un mec super intelligent qui s'est dit « Et si on donnait ça à manger aux humains ? On pourrait se faire un max de blé ? » Et c'est comme ça que petit à petit, on a eu de plus en plus d'huiles végétales issues de graines dans notre alimentation. Ça a vraiment explosé. Quand on regarde la courbe, ça a démarré tout doucement pendant les 50 premières années. Et puis ensuite, début des années 60, là la courbe elle monte comme ça. Et donc on a commencé à en mettre partout. D'autant plus que c'est à ce moment-là qu'un certain Ancel Keys a émis une hypothèse qui est complètement foireuse. Et dans son hypothèse, la cause des maladies cardiovasculaires étaient les acides gras saturés. Donc il a dit aux Américains et puis au reste du monde, supprimez les acides gras saturés, remplacez-les par des acides gras polyinsaturés comme ceux qu'on a dans les huiles végétales issues de graines. Et puis vos problèmes seront réglés. 1960-2024, ça nous fait 64 ans plus tard. Comment va le monde aujourd'hui ? Est-ce qu'on a moins de maladies cardiovasculaires ? Est-ce qu'on a moins de personnes en surpoids ? Est-ce qu'on a moins de syndrome métabolique ? C'est l'opposé. En fait, il y en a plus. Et les chiffres ne cessent de croître. Et on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Alors quelques chiffres. En 2022, il y avait 2,5 milliards d'adultes de 18 ans et plus qui étaient en surpoids. Avec à peu près 900 millions d'obèses. Et aujourd'hui, on est à plus d'un milliard d'obèses. En plus de 30 ans, depuis les années 90, l'obésité a été multipliée par 3 dans le monde. Donc pendant ce laps de temps, les gens ont consommé moins d'acide gras saturé. Parce que c'est ce que les instances officielles recommandent. Ils ont consommé beaucoup plus d'acide gras polyinsaturé. Et puis évidemment, beaucoup plus de sucre. Parce que comme on fait la chasse au gras, il faut bien remplacer un macronutriment par un autre. Donc le gras, c'est notamment lui qui amène toutes les saveurs d'un plat. On vire le gras, et bien on rajoute du sucre. Pour que les gens ne puissent plus résister à tous ces produits industriels, tous plus pourris les uns que les autres. En termes nutritionnels et également en termes de santé. Alors je vous ai parlé il y a quelques instants des produits bruts qui contiennent le plus de cet acide gras linolique. Mais évidemment, on en a dans la plupart des produits industriels. Dès qu'ils contiennent du gras, on va rajouter cet ingrédient qui n'est pas cher et que l'industrie adore en fait. Et l'industrie l'adore pour différentes raisons qu'on va voir maintenant. Alors il y a un certain nombre de choses que je vais vous dire que vous allez pouvoir retrouver dans une vidéo récente qu'a faite Renata Barcelos. J'aime beaucoup sa chaîne et ses vidéos. Il y a des contenus de qualité, sourcés. Je pense qu'on est d'accord à 99% du temps sur tout ce qui concerne l'alimentation. Et donc dans cette vidéo, elle nous dit qu'il y a des chercheurs, on nous parle d'une étude, dans laquelle des chercheurs ont étudié, alors c'était sur des rats, une alimentation à raison de 1% d'acide linolique ou à raison de 8% d'acide linolique. Pourquoi ces chiffres ? Tout simplement parce que la part de cet acide gras dans l'alimentation des Américains est passée au début du XXe siècle de 1% à 8% à la fin du XXe siècle. Et donc ils ont voulu voir avec un régime alimentaire identique, avec les mêmes calories, juste la différence de pourcentage en acide linolique, ce que ça allait faire sur des rats. Donc ça a été simple, les rats, ils ont pris beaucoup plus de gras lorsqu'ils mangeaient 8% de leur ration calorique sous forme d'acide linolique. Alors il y a eu plein d'autres études qui ont démontré la même chose. De toute façon, vous regardez autour de vous, vous allez voir que les gens, depuis qu'on a remplacé les acides gras saturés par ce type d'acide gras, ils ne sont pas allés en s'affinant. Donc cet acide gras, il nous fait prendre du gras. Et puis ensuite, on va avoir une autre problématique, c'est qu'au cours du processus de digestion, cet acide gras, il va se transformer en endocannabinoïde. Alors c'est une substance qui ressemble à ce qu'on a dans le cannabis et qui va agir sur certains récepteurs en nous donnant faim, tout simplement. Alors on avait déjà le gluten qui, au cours du processus de digestion, se transforme dans une substance similaire. On a aussi la caséine qui, elle, va se transformer en une substance porphynique. Donc on se retrouve avec des aliments qui sont omniprésents dans notre alimentation, les produits laitiers, tous les éléments à base de céréales comme le blé, et puis tous les aliments qui contiennent cet acide linolique, qui augmente notre faim et qui, en plus, nous fait prendre du gras. Alors là, je pense qu'on a trouvé la pilule miracle pour créer des obèses. Toujours dans cette vidéo de Renata, on a une autre étude qui date de 1966, dans laquelle les chercheurs ont montré, donc là c'était sur des humains, que l'acide linolique était passé de 11% à 32% du gras corporel en 5 ans. Bon, le problème, c'est que cet acide gral linolique, il entraîne plein d'autres problèmes. S'il est présent en trop grande quantité, il va favoriser l'inflammation, qui est la mère de toutes les maladies. Il va favoriser certains cancers, les maladies cardiovasculaires. En plus, un excès d'acide linolique peut entraîner une augmentation de la production de radicaux libres dans l'organisme, et ça va contribuer au vieillissement prématuré et à l'apparition de maladies chroniques. Mais c'est pas tout. Un excès d'acide linolique peut également perturber la fonction des mitochondries, donc c'est les petites centrales énergétiques qu'on a dans nos cellules, et ça peut entraîner une diminution de la production d'énergie et, encore une fois, une augmentation des radicaux libres. Il y a aussi des études qui ont montré que cet acide linolique peut également entraîner des problèmes de peau, surtout chez les personnes qui ont de l'acné. Donc, si vous avez de l'acné en tant qu'adulte et que vous consommez des oléagineux en quantité importante ou ce type d'huile, attention ! Et on a aussi des études qui ont montré que l'excès d'acide linolique pouvait contribuer à l'insulinorésistance, qui amène, dans une majorité de cas, à un diabète de type 2, et puis à d'autres maladies chroniques. Ce qui n'est pas évident à comprendre, c'est que, d'un côté, c'est un acide gras essentiel, et de l'autre côté, cet acide gras essentiel, il peut être à l'origine de maladies cardiovasculaires. Alors, il y a des études qui ont montré qu'un excès de cet acide gras, il pouvait augmenter le risque de maladies cardiovasculaires à cause de son effet sur l'inflammation, parce que, notamment, ça avait entraîné une oxydation du cholestérol LDL et la formation de caillots dans le sang. Il y a même des études qui ont montré qu'un excès d'acide linolique pouvait être associé à un risque accru de dépression et d'autres troubles de l'humeur. Alors là, maintenant, je pense que vous avez compris que cet acide gras, il pose vraiment des problèmes, et que ce n'est pas parce que vous consommez une huile de tournesol vierge de première pression à froid bio que ça va changer quoi que ce soit. Cet acide gras, ce qui compte, c'est qu'il en est le moins possible, parce qu'on en a besoin de quantités infimes. Et dès que vous allez dépasser cette quantité dont votre corps a besoin, il devient toxique. C'est comme ça qu'il faut que vous le voyez, parce que c'est la réalité. Alors cet acide gras linolique, il n'est pas présent uniquement dans le monde végétal, il est aussi présent dans les produits animaux. Et c'est notamment pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que, évidemment, si vous suivez un régime cétogène, on vous a dit et redit de ne surtout pas consommer ces huiles végétales de graines. C'est un poison, c'est bon pour graisser votre moteur, et puis c'est tout. Ça ne devrait jamais être consommé. Que ce soit une huile de lin qui est riche en oméga 3, donc qui va être encore plus sensible à la lumière, à la chaleur et à l'oxygène, ou que ce soit une huile de tournesol, ou que ce soit une huile de colza, ou que ce soit ce que vous voulez, ces huiles ne sont pas bonnes pour les humains. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. Maintenant, il y en a aussi dans les produits animaux. Et avec François, on s'est rendu compte que, bien qu'on fasse le régime cétogène en théorie comme il faut, et bien, alors moi j'ai pris 1 à 2 kg, dont une partie de gras, ce qui est quand même exceptionnel pour moi, et François, il a pris un petit peu plus, et on s'est dit, mais il y a un problème en fait. Le régime cétogène, s'il est bien fait, évidemment, il n'est pas censé nous faire prendre du poids. Et en regardant ce qu'on mangeait, et bien on s'est rendu compte qu'on mangeait notamment trop de certains types de gras. Et en creusant, je me suis rendu compte que c'était du gras animal qui était justement riche en acide gras linolique. Et oui, parce que le problème, c'est qu'en régime cétogène, on mange beaucoup plus de gras qu'en régime classique. On va manger par jour 100, 150, 200 g de gras, et si ce gras contient un certain pourcentage d'acide linolique, et bien, un certain pourcentage sur 200 g, ça commence à faire. Alors voyons ensemble les produits animaux qui en contiennent le moins et ceux qui en contiennent le plus. Alors on va commencer par ceux qui en contiennent le moins. Le bœuf, il contient 2 à 4% d'acide linolique. Et là, ce sont des chiffres moyens. C'est-à-dire qu'entre le bœuf nourri à l'herbe, qui va en contenir 2%, et le bœuf qui va être nourri avec des céréales riches en acide linolique, qui va en contenir 4%, la différence, elle est faible. Donc le bœuf, en fait, ça reste la meilleure viande, parce que même si vous n'avez pas les moyens d'acheter du bœuf nourri à l'herbe parce que c'est plus cher, et bien même en prenant du bœuf qui n'est pas nourri à l'herbe, vous aurez peu d'acide linolique. 4%. Alors ensuite, vous avez le bœuf, pareil, c'est des pourcentages très faibles, 1,5 à 3,5%. Vous allez avoir ensuite l'agneau, qui va contenir 2 à 4,5%. Alors en plus, l'agneau, c'est une viande grasse en général. Moi, j'essaie de prendre des côtelettes d'agneau une fois par semaine, bon, pas souvent parce que ça reste une viande chère, mais je prends des côtelettes où il y a du gras. Et c'est vrai que je ne m'étais pas trop posé la question jusqu'à il n'y a pas longtemps, et là, je me suis rendu compte en préparant cette vidéo, que finalement, l'agneau, il contient très peu d'acide linolique, donc ça fait partie des viandes et du gras animal qu'on peut recommander. Alors ensuite, c'est là que ça va commencer à poser problème, on va avoir la viande de porc. Alors la viande de porc, elle va contenir entre 5 et 20%, même des fois plus, d'acide linolique. Et la majeure partie des porcs qu'on va consommer, ça va plutôt être autour de 15-20%, parce que c'est des animaux qui sont nourris avec des céréales, et ce sont aussi des races qui ont tendance à faire beaucoup d'acide linolique. Parce qu'il existe des races de porcs qui vont faire moins d'acide linolique. On a par exemple le porc ibérique, on a le porc mangalica, on a le porc berkshire, et on a aussi le cuncun qui nous vient de Nouvelle-Zélande. K-U-N-E, K-U-N-E. J'imagine que ça se prononce cuncun. Alors j'ai regardé par curiosité du porc mangalica français. Le prix au kilo, c'est autour de 40-45 euros le kilo. On trouve de la chair à saucisse à peu près autour de 40 euros le kilo. Alors que la chair à saucisse classique, c'est 10 euros le kilo. Donc c'est 4 fois plus cher. Alors que comparativement, le bœuf nourri à l'herbe, c'est entre 20 et 25 euros le kilo. Alors je ne parle pas des morceaux les plus nobles, je ne parle pas des côtes de bœuf, mais on arrive à trouver de la viande hachée, de bœuf nourri à l'herbe, autour de 20-25 euros le kilo. Alors on continue notre liste. Ensuite on a le poulet. Alors le poulet, donc s'il y a la peau, donc c'est là qu'il y a majoritairement tout le gras, et bien on va avoir 15 à 25% d'acide linolique. Et puis si on enlève la peau, on a quand même entre 7 et 15% d'acide linolique. Donc cet acide gras, il est très présent dans le poulet, c'est normal, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas faire sans leur donner des graines. Bon pour la dinde, la viande de dinde, c'est exactement la même chose. Et pour le canard, les chiffres vont de 15 à 25% d'acide linolique dans le gras de canard. Alors le gras de canard, il va être souvent conseillé, qu'on contient pas mal d'acide monoinsaturé, donc d'acide oléique, des acides gras saturés, mais par contre, ce que personne ne dit jamais, c'est qu'il contient beaucoup, beaucoup trop d'acide linolique. Attention avec la graisse de canard ou la graisse d'oie. Alors ensuite, je me suis posé une autre question. Qu'est-ce qui se passe si on donne aux animaux des graines de lin ? Parce que pas loin de chez moi, il y a une ferme d'élevage de porcs dans laquelle ils leur donnent des graines de lin pour avoir un gras plus riche en oméga 3. Alors je me suis dit, bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les études. Alors on peut lire que selon une étude publiée dans le journal of Animal Science, l'ajout de 10% de graines de lin à l'alimentation des porcs a entraîné une augmentation de la teneur en acide linoléique dans leur graisse dorsale de 11 à 24%. Ça veut dire que c'est passé de 11 à 24%. Et une augmentation de la teneur en acide linoléique, donc ça c'est l'oméga 3 qui est naturellement dans les graines de lin, cette teneur est passée de 0,5 à 2,4%. Alors vous voyez, on est passé de 0,5% à 2,4% de cette oméga 3 végétale qu'en plus on convertit très mal en EPA, DHA. Parce que le corps, il ne va pas utiliser directement, enfin notre corps, il ne va pas utiliser directement cet oméga 3 végétal, il a besoin de le convertir en EPA et DHA. Sauf que le taux de conversion est hyper faible chez les humains, et du coup, avoir juste un peu plus d'acide linoléique, alors que de toute façon, on sera capable de le transformer en EPA et DHA en quantité infime, puisque le DHA, le taux de conversion, il est à peu près de 0,5 à 1%, donc c'est infime, ça ne sert à rien en fait. Donc on a doublé la quantité d'acide linoléique pour avoir juste un peu plus d'acide alpha-linoléique, qui ne nous servira pas à grand chose. On a aussi une autre étude, qui est parue dans le journal Journal of Agricultural and Food Chemistry. Donc l'ajout de 15% de graines de lin à l'alimentation des porcs a entraîné une augmentation de la teneur en acide linoléique dans leur graisse dorsale de 10 à 30%. Voilà, donc là, on est passé à 15% de graines de lin et on a 3 fois plus d'acide linoléique. Et pour l'oméga-3 végétal, qui ne nous sert pas à grand chose, lui, il est passé de 0,6% à 3,4%. Bon, voilà, ce n'est pas extraordinaire. Du coup, on pensait bien faire en ajoutant des graines de lin à l'alimentation des animaux. Effectivement, il y a une petite augmentation des oméga-3, mais le problème, eh bien, c'est qu'il y a une énorme augmentation de cet acide linoléique. Alors, il y a aussi un aliment qui est très consommé, ce sont les œufs, dont je n'ai pas encore parlé. Il y a à peu près 1% d'acide linoléique, ça veut dire 1 g pour 100 g d'œuf. Alors, on va dire qu'un œuf, ça fait à peu près 50 g. Donc, ça veut dire que si vous mangez un œuf, vous avez 0,5 g d'acide linoléique. Donc, c'est plutôt faible et c'est une bonne chose. Et puis, il y a un autre gras qui est très consommé dans le cadre du régime cétogène, c'est le beurre. Alors, pour 100 g de beurre, il y a à peu près 1,5 g d'acide linoléique. Alors, ça va diminuer si le beurre est issu de vaches qui ont été quasiment uniquement nourries à l'herbe. Et puis, ça va peut-être augmenter un petit peu ou peut-être que cette valeur de 1,5 g, c'est pour des vaches qui ont mangé des céréales. Bon, en tout cas, ça reste bas. Et pour finir, si on regarde dans les fromages, comme vous le savez, ce n'est pas des aliments que je conseille au quotidien. Ça fait partie des aliments gris. C'est-à-dire que ce sont des aliments qu'on peut consommer dans le cadre du régime cétogène de par leur composition macro-nutritionnelle. C'est-à-dire, il y a peu de glucides, il y a des lipides en quantité importante et des protéines suivant les fromages en quantité modérée, voire trop importante. En tout cas, on peut en consommer, en théorie, tous les jours. Dans la pratique, les gens qui vont consommer tous les jours des produits laitiers vont avoir des problèmes à court ou à moyen terme. Donc, c'est ce qu'on appelle un aliment gris qui va être pro-inflammatoire, qui est très addictif et qui contient plein de molécules qui sont faites pour le petit mammifère dont est issu le lait, mais qui ne sont pas faites pour l'humain. On n'a pas besoin de toutes ces hormones qu'il y a dans le lait. On n'a pas besoin de toutes ces molécules qui sont faites pour le veau, par exemple. Alors, si je résume, dans les fromages, on a à peu près 1 à 1,5 % d'acide linolique. Dans le roquefort, c'est 1,5 %, ça veut dire 1,5 g pour 100 g de fromage. Camembert, 1 %, le bris à peu près 1 %, le comté, un peu moins d'1 %. Le chèvre, le fromage de chèvre, surtout lorsqu'il est assez frais, on en a peu, on a 0,3 % d'acide, linoleïque. Donc, si je reviens quelques instants à mon expérience, à moi et à celle de François, comme on consommait trop de porc et on consomme des morceaux plutôt gras, on s'est rendu compte que probablement que cette petite prise de graisse venait de cet excès d'acide linolique, vu que ça fait partie justement de ses caractéristiques principales. C'est qu'il vous donne envie de manger plus et en plus, il va faire en sorte que vous fabriquiez plus de gras. Supposons qu'on consomme sur une journée 200 g de gras issus uniquement du porc, eh bien, on peut avoir facilement jusqu'à 40 g d'acide linolique. Alors que si je consomme 200 g de bœuf nourri à l'herbe, je vais avoir 2 % de 200 g, ça nous fait 4 g. Donc, dans un cas, je vais avoir 4 g d'acide linolique et dans l'autre cas, je vais en avoir 40, donc 10 fois plus. Et si maintenant, je raisonne en termes de coût, eh bien, on trouve de la graisse de bœuf bio d'animaux nourris à l'herbe à à peu près 5 euros le kilo. Alors, l'inconvénient, c'est qu'à ce prix-là, c'est du gras brut. En fait, c'est juste le gras cru qui a été passé au hachoir à viande. Donc, vous recevez un sac de 2 kg et ensuite, il faut le faire fondre dans une poêle. Vous avez des morceaux de viande qui ressemblent un peu à du steak haché que vous pouvez consommer une fois que le gras est fondu. Ensuite, vous mettez ça en bocaux. Ça se conserve sans problème une année au frigo. Et donc, vous avez un gras qui est très peu cher. Si vous allez vers du gras de porc de qualité, donc les races dont je vous ai parlé tout à l'heure, certaines races de porc anciennes, eh bien, vous allez avoir un gras qui va être vendu hyper cher. Alors, je ne sais même pas si on en trouve, mais si c'est un gras qui est vendu 20 ou 30 euros le kilo, ça commence à faire cher. Pour info, le beurre, eh bien, on va le trouver entre 15, si c'est du beurre bio industriel, 20 à plutôt 25 euros, si c'est du beurre, style le beurre gabory, nourri à l'herbe. Alors, c'est même peut-être un peu plus que 25 euros le kilo. Mais on va, voilà, l'ordre de grandeur, c'est ça. Le gui, alors moi, j'ai une marque de gui bio avec des animaux nourris à l'herbe. C'est autour de 25 euros le kilo aussi. Donc, voilà, donc ça fait quand même des matières grasses qui sont chères comparativement à la graisse de beuf bio qui est à peu près à 5 euros le kilo. Pour les personnes qui ont un petit budget et qui ont envie d'aller vers le cétogène, mais qui trouvent que le beurre bio gabory, il est hors de prix, c'est vrai que c'est hyper cher. Ou le gui, le gui de qualité, c'est pareil, c'est hyper cher. Il faut avoir conscience que ce sont des vaches qui ont dû avoir un veau pour pouvoir produire du lait. Ensuite, ces vaches vont être nourries à l'herbe pendant X mois. Elles vont faire du lait. Ce lait, on va en retirer la crème. Donc, c'est un certain pourcentage du lait. Ensuite, cette crème, elle va être transformée en beurre. Donc là, encore une fois, il y a de la perte puisqu'il y a une bonne partie de petit lait qui est éliminé. Le beurre, ça reste un produit transformé, alors peu transformé, mais qui demande beaucoup d'étapes et c'est normal que ça coûte cher. Et aujourd'hui, il faut savoir que le gras animal, la plupart du temps, il est jeté. Avant, on fabriquait avec ce gras du savon, par exemple. Et puis, les consommateurs n'ont plus voulu de ce savon parce que les industriels, ils ont fait de la pub en disant les savons à base de graisse animale, c'est dégueulasse. Prenez nos savons végétaux issus d'huile de palme. Les consommateurs n'avaient évidemment pas conscience à l'époque que ça entraînait la déforestation d'une partie de l'Indonésie ou de la Malaisie. Voilà, donc le consommateur s'est donc dirigé vers les produits végétaux. Il trouvait ça mieux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce gras animal en grande partie il est jeté et en alimentation cétogène on fait en sorte de manger toutes les parties de l'animal et le gras animal qui aujourd'hui est jeté en majorité, si on peut le consommer ce serait quand même mieux. Et c'est vrai que dans toutes les vidéos que je vois sur le régime cétogène les gens ils mangent en gros du steak et du beurre. Voilà, enfin ils mangent de la viande et du beurre. Et il n'y a pas que le beurre les amis. Et puis il y a une petite différence entre 100 g de beurre et 100 g de graisse de bœuf. Dans 100 g de graisse de bœuf vous avez quasiment 100% de lipides. Dans 100 g de beurre vous avez à peu près 80% de lipides parce qu'il y a à peu près 20% d'eau. Ça veut dire que si on ramenait le prix aux lipides ce serait encore plus cher. Et le gui si c'est aussi cher c'est aussi parce que en faisant cuire à feu doux du beurre on va avoir toute l'eau qui va s'évaporer. Donc dans le gui vous avez 99% de lipides. Alors on a vu que cet acide gras linoléique on le trouvait dans les huiles de graines. On l'a vu aussi qu'on le trouvait dans certains produits animaux en quantité plus ou moins importante. Mais ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'on en trouve peu dans une huile de graines une nouvelle variété. Alors je ne sais pas trop ce que ça vaut. Il s'agit de l'huile de tournesol oléique. Si on regarde l'analyse nutritionnelle de cette huile elle est plutôt sympa. Alors on a à peu près 6% d'acide gras saturé. On a à peu près 88% d'acide gras monoinsaturé. Et puis on a uniquement 5% d'acide gras polyinsaturé. Et donc dans cette huile on a moins de 5% d'acide linoléique. Donc ça fait partie des rares, très rares huiles pauvres en acide gras polyinsaturé. Parce que même dans l'huile d'olive on a quand même 10% d'acide linoléique en moyenne. Et du coup cette huile de tournesol oléique elle aurait un intérêt parce qu'elle permettrait d'avoir une huile qui a un goût relativement neutre le goût de l'huile de tournesol et qui ne contient quasiment pas d'acide linoléique. Alors c'est pas mal notamment pour faire de la mayonnaise parce que c'est vrai qu'en régime cétogène on est limité à l'huile d'olive finalement pour faire de la mayonnaise. Sauf que moi la mayonnaise de l'huile d'olive je n'aime pas trop je trouve ça écœurant. Et suivant ce qu'on va manger avec la mayonnaise elle va prendre tout le goût. Donc en utilisant cette huile qui a le goût d'huile de tournesol on devrait avoir une mayonnaise à un goût quand même beaucoup plus neutre que quand c'est de l'huile d'olive. Alors au niveau du prix si on la commande par 5 litres on va la trouver à partir d'à peu près 7 euros le litre. Si on prend des bouteilles de 1 litre ou de 50 centilitres le prix va monter jusqu'à 13 euros. Alors le problème aujourd'hui c'est qu'elle est encore rare on la trouve en grande surface mais en version raffinée donc c'est pas du tout ce que je conseille. Moi je la conseille bio de première pression à froid. En recherchant un peu j'ai trouvé quelques adresses mais après ce qui fait monter la facture ce sont les frais de port. Voilà tout simplement on peut avoir une bouteille d'huile à 5 euros avec des frais de port à 14 euros et ça fait ça fait tout de suite une note assez salée juste pour une bouteille d'huile d'un demi litre. Alors on pourrait se demander maintenant quelle quantité d'acide linolique consommée par jour. Alors déjà il faut vous dire qu'il n'y a pas de consensus là-dessus. Il y a certains experts qui disent qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plus de 10% de nos calories totales qui soient sous forme d'acide linolique. Une personne moyenne va consommer à peu près 2000 kilos calories par jour donc 10% de 2000 ça fait à peu près 20 grammes. L'apport optimal ce serait quoi ? Et bien d'après certains chercheurs ce serait entre 2 et 4% des calories totales donc ça nous fait à peu près 4 à 8 grammes d'acide linolique pas plus. Alors si je résume un petit peu tout ça on trouve dans notre alimentation un acide gras essentiel qui est devenu omniprésent qui s'appelle l'acide linolique. Cet acide linolique on le trouve dans les huiles de graines dans les oléagineux mais aussi dans certains produits animaux. Alors ça on en avait conscience on savait que les animaux nourris avec des céréales avaient plus d'acide gras oméga 6 mais combien ? Et bien ça c'était un grand mystère en tout cas avant que j'étudie tout ça pour faire cette vidéo pour moi aussi c'était un mystère. Je ne savais pas que le bœuf naturellement fabriquait peu d'acide linolique alors que le cochon lui en tout cas les variétés qui sont les plus présentes aujourd'hui le cochon lui il fabrique beaucoup d'acide linolique et on a vu que si on consomme trop d'acide linolique ça amène plein de problèmes de santé on va prendre du poids et le poids qu'on va prendre ça va être du gras que le gras qu'on va prendre ça va être un gras riche en acide linolique et ça va être donc un gras que nos mitonchondries ne vont pas pouvoir brûler correctement ça va être ensuite un gras qui va nous donner faim qui va nous rendre accro et ça va être un gras qui va nous rendre malade donc des maladies cardiovasculaires d'insulino-résistance du diabète de type 2 des cancers et j'en passe donc vous aurez compris qu'il faut impérativement limiter sa consommation d'acide linolique et pour ça ça implique de limiter la consommation de certains aliments alors déjà quand j'ai fait la vidéo sur les aliments gris il y a des gens qui m'ont dit on ne peut plus rien manger alors on ne peut plus rien manger il faut arrêter on a une grande variété de produits animaux on a une grande variété de légumes c'est pas parce que je vous enlève les patates et le riz et le pain que vous ne pouvez plus rien manger on peut manger encore beaucoup de choses là et bien effectivement il y a encore moins de choses qu'on peut manger puisqu'il va quand même falloir faire attention à la quantité de cet acide linolique qui est surtout présent dans le gras de certains animaux d'élevage bah ouais il faudra limiter la quantité si vous voulez ne pas avoir les effets négatifs de cet acide linolique qui pose problème sur le long terme ça pose vraiment des gros problèmes après c'est un choix mon but c'est de vous informer pour que vous ayez conscience de ça en ayant conscience de ça après vous faites ce que vous voulez vous pouvez continuer à manger beaucoup de gras de porc même s'il y a beaucoup d'acide linolique moi ça m'est complètement égal après chacun fait comme il veut chacun fait comme il peut voilà mon but c'est juste de vous informer mais au moins vous saurez peut-être qu'aujourd'hui vous n'aurez pas envie d'immuner votre consommation de certains produits animaux dont le gras est riche en acide linolique parce que ben voilà vous n'avez pas envie de vous restreindre plus c'est pas un problème mais en tout cas vous saurez que cet acide gras pose problème et qu'il va falloir que petit à petit vous changiez et que vous alliez vers des produits animaux qui en contiennent peu mais bon moi je vous rassure ça ne va pas m'empêcher de consommer du malgré de canard c'est clair que je n'en consomme pas tous les jours déjà j'en consommais pas tous les jours mais en sachant ça voilà ce sera un produit de luxe que je consommerai rarement mais je pense que je prendrai beaucoup plus de plaisir à le consommer sachant que malheureusement c'est un mauvais gras mauvais gras à cause de tout ce que je viens de vous dire et puis le problème c'est que notre corps en fait il ne sait pas brûler cet acide linolique notre corps est fait pour fabriquer de l'énergie à partir du gras saturé ou du gras monoinsaturé mais il n'est pas du tout fait pour faire de l'énergie à partir des acides gras polyinsaturés donc ce gras il va rester là et si notre corps est obligé de le brûler en fait c'est comme si c'était un carburant très sale qui allait endommager nos mitochondries et moi je ne veux pas abîmer mes petites mitochondries parce que c'est elles qui me permettent d'avoir toute l'énergie dont j'ai besoin pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire dans la vie dont ces vidéos merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt